Bonsoir, dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment ajouter un projet sur GitLab et comment utiliser l'application qui s'appelle GitHub Desktop pour être en mesure de gérer le projet à partir de son ordinateur. Donc, si vous avez eu l'occasion d'utiliser GitLab version Community Edition ou Enterprise Edition, donc vous pouvez certainement avoir une idée un peu générale ou assez avancée en ce qui concerne l'utilisation de GitLab. Donc là, nous allons voir comment on peut générer ce qu'on appelle le Access Token et connecter avec l'application qui s'appelle GitHub Desktop. Donc, la première chose qu'il faudrait déjà faire, c'est d'aller sur Google, rechercher GitHub Desktop et faire l'installation. Bon, moi, je crois que j'ai déjà fait une vidéo qui explique un peu comment on fait le téléchargement. Je vais éventuellement vous laisser le lien en bas de cette vidéo. Donc, une fois que vous avez fait le téléchargement, il sera question certainement de l'installer et de suivre en fait des étapes assez génériques d'installation. Et après avoir fait l'installation, vous allez vous connecter à votre compte Git et vous allez aller dans l'onglet Profile, Edit Profile. Et dans cet onglet, vous allez générer ce qu'on appelle Access Tokens. Donc, vous cliquez là-dessus et ici, vous allez cliquer sur Add New et vous allez donner un nom. Par exemple, Ma Desktop Project, par exemple. Bon, peu importe, vous pouvez donner n'importe quel nom. Ce n'est pas très important. Et ensuite, vous allez cliquer la date d'expiration. Donc, moi, j'aimerais que cette clé s'expire, par exemple, peut-être le 26 février 2025. Et là, je vais sélectionner les nouveaux d'accès. Non, les niveaux d'accès, pardon. Donc, là, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Créer Personal Access Tokens et je vais copier cette information. Bon, je ne vais pas révéler parce que je ne vais pas faire la modification de la vidéo. Donc, vous copiez cette information et vous allez certainement coller quelque part. Donc, vous allez utiliser ça comme la clé, comme le mot de passe pour vous connecter. Donc, une fois que j'ai donc généré ce que j'appelle mon Access Tokens, donc je vais coller ça quelque part. Donc, c'est comme un mot de passe. Je vais également juste récupérer mon nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, dans mon cas, par exemple, c'est Pauci. Donc, je vais tout simplement écrire quelque part aussi Pauci. Et là, j'ai donc mon nom d'utilisateur qui est Pauci et mon Access Tokens. Et ensuite, je vais aller sur mon ordinateur. Donc, là, j'ai installé GitHub Desktop. Je vais tout simplement cliquer sur le logiciel pour être en mesure d'avoir accès. Et à ce niveau, je vais dans File, je clique sur New Repository et... OK. Donc, là, je vais cliquer sur Clone Repository. Et ici, il y a trois options. Il y a l'option de GitHub, GitHub Enterprise et URL. Donc, en ce qui concerne généralement les projets de GitLab, parce qu'à la base, le logiciel a été développé pour GitHub. Donc, il sera question de choisir l'option URL. Avant d'aller dans l'onglet URL, il faudra déjà que je crée un projet. Donc, là, je vais revenir ici. Je vais créer un nouveau projet que je vais appeler, par exemple, mon projet test. Et dans mon projet test, là, je vais choisir l'option privée. Donc, c'est un projet privé. Ça veut dire, uniquement ceux qui auront l'accès à ce projet pourront être en mesure de voir le projet. Donc, là, je clique privé. Et ici, je vais cliquer sur Create. Donc, une fois que mon projet est créé, là, je vais venir ici. Je vais tout simplement sélectionner Clone 8 HTTPS. Et je vais donc repartir dans mon GitHub Desktop. Et je vais cliquer ici. Je fais Clean Repository. Je choisis l'option URL. Et je clique sur Clone. Donc, techniquement, moi, je suis en mesure de cloner cette information tout simplement parce que j'ai les accès administrateurs de GitLab. Mais, dans votre cas, on va certainement vous demander d'entrer, pour la première fois, bien sûr, on va vous demander d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et il sera question, pour moi, par exemple, en ce qui me concerne, d'entrer mon nom d'utilisateur qui est POSI. Et le mot de passe, c'est l'access token que j'ai eu l'occasion de générer à partir de mon GitLab. Donc, et une fois que je l'aurai fait, je peux synchroniser le projet dans mon ordinateur. Et je peux également fusionner. Et je peux renvoyer le projet sur GitLab une fois que j'ai fait des modifications. Donc, techniquement, lorsque je clique sur Fetch Origin, normalement, ce projet devrait être disponible dans mon espace de développement. Donc, mon espace de développement, projet, euh, oui, c'est ça, dans mon projet test. Donc, et là, si j'ajoute n'importe quoi ici, par exemple, je peux ajouter un fichier, euh, un fichier test. Et. Je fais sauvegarder. Ok, donc là, je pourrais donc revenir à ce niveau. Vous voyez là, automatiquement, j'ai mes modifications qui affichent. Et je peux écrire n'importe quoi ici. Euh, Sync, First Commit. Et, je vais cliquer ici. Et je vais cliquer sur Push Origin. Bon, là, là, ici, ça veut dire, euh, euh, je ne suis pas en mesure de, je ne suis pas en mesure de, de renvoyer le projet, de renvoyer tout simplement parce que je ne suis pas administrateur du projet. Donc, il sera question pour moi de créer comme, euh, une nouvelle branche à ce niveau, que je vais appeler Def. Et cette nouvelle branche, je peux créer, donc je peux tout simplement me rassurer de refaire les modifications, ajouter, euh, dans mon dossier, euh, de développement. Et, là, je devrais, de moins, être en mesure de synchroniser sur le Git, le GitLab. Ok, donc, pour résumer, pour être en mesure de travailler avec l'application GitHub Desktop, si vous avez GitLab, il sera question tout simplement de générer ce qu'on appelle l'Access Token. Et, euh, vous allez, euh, prendre, peut-être avoir créé un projet dans GitLab. Et ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet, euh, Clone Repository. Et dans URL, vous allez mettre le lien de votre projet. Et, éventuellement, choisir l'emplacement de votre projet ici. Synchroniser. Et quand vous allez synchroniser, euh, vous allez être en mesure de récupérer le projet sur votre ordinateur. Éventuellement, il sera question pour vous, certainement, de travailler dans votre espace de développement personnel sur votre ordinateur. Déposer, euh, le code dans le répertoire que vous avez créé. Et, après, vous allez tout simplement donner un titre, une description. Et, généralement, euh, pour que vous puissiez synchroniser un projet dans, euh, euh, la version. Master, il faudrait que vous soyez administrateur. Donc, par conséquent, vous allez donc devoir créer ce qu'on appelle une nouvelle branche. Donc, dans mon cas, par exemple, je peux créer une branche que j'appelle développeur. Et, synchroniser ce projet à partir de l'espace développeur. Bon, ça, ce n'est pas vraiment la seule approche que vous pouvez utiliser pour, euh, pour travailler, pour synchroniser les projets du Git. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser lignes de commandes si vous avez beaucoup plus d'expérience dans ce sens-là. Mais, quoi qu'il en soit, pour moi, je trouve que l'approche de GitHub, Desktop est relativement facile. Et, ça peut simplifier tout le processus de développement. Merci beaucoup et à bientôt.